La terre provient de deux carrières d'argile toutes proches. Elle est calibrée, moulée en briques de toutes sortes. Elles sont cuites pendant 23 heures dans un immense four de plus de 100 mètres de long. Le processus est largement automatisé. Seulement 50 personnes sont nécessaires pour faire tourner l'usine, afin d'approvisionner tout le Grand Ouest. C'est l'objectif de la nouvelle briquetterie de l'Autrichien Wienerberger. Le géant du secteur a investi 43 millions d'euros pour créer l'usine de Dürtal. L'usine s'est produit environ 700 palettes par jour. Donc 7 jours sur 7, jour férié, Noël, jour de l'an en permanence. L'activité a commencé effectivement en septembre. On avait donc un plan de production qui a été établi, je dirais, pour monter en puissance de l'usine. Et on est tout à fait aujourd'hui sur ce qui avait été établi dans le cadre de notre budget. On est aujourd'hui quasiment à pleine capacité sur l'usine. L'implantation de l'usine ne doit rien au hasard, puisqu'une maison individuelle sur quatre est construite dans le Grand Ouest. Et si la crise a retardé d'un an l'ouverture de l'usine, les dirigeants sont confiants pour l'avenir. On savait qu'après la crise, on allait redémarrer d'une façon très dynamique. On a décidé de mettre beaucoup d'investissements dans le développement de produits pour commencer à fabriquer les produits qui vont répondre et qui répondent aujourd'hui aux grenelles de l'environnement. Aujourd'hui, ces nouvelles normes favorisent, en tout cas, les matériaux qui apportent de la performance thermique. Et c'est le cas de nos briques de structure. Le premier briquetier mondial prolonge ainsi son implantation en France, commencée dans l'Est en 1995. L'usine de Durtal peut produire 150 000 tonnes de briques chaque année.